Salut, c'est l'équipe de DEV de Kairos Light. On va vous présenter le jeu. Notre studio, c'est l'association Let's Develop Change. C'est une association qu'on a créée, Jean-Marc et moi, donc deux personnes principalement, et dans laquelle on a ramené tous nos potes, nos frères, tous les gens de notre entourage qui avaient envie de participer à ce projet. On est venu à Animasia pour présenter Kairos Light. On a vu qu'elle avait l'air d'avoir une super ambiance, qu'il y avait surtout beaucoup de jeux vidéo présentés. Et du coup, c'est génial pour présenter Kairos Light aussi. Kairos Light, du coup, c'est un jeu de simulation et de gestion, un point and click. L'idée, c'est que vous jouez Edmond, un homme en pleine crise de la cinquantaine. Mais sa vie, elle est pas cool au début. Et Kairos va arriver, le grand mage, et le renvoyer dans son passé. Donc toi, tu vas pouvoir lui offrir une deuxième chance, une deuxième vie. À partir de là, du coup, tu joues Edmond jeune, dans la ville de Taisy. Point and click de simulation et de gestion. Donc, tu as tes jauges d'énergie, de santé, de nourriture et la monnaie du jeu, le pognon. Avec tout ça, tu vas pouvoir développer ta ville avec tout un système de projets, pour ceux à qui ça parlera. Et une trentaine d'habitants avec lesquels tu vas pouvoir interagir. comme, par exemple, Hubert, qui a besoin d'une plume de pédalo-canard pour repartir en mission. Ou ce genre de trucs. Plein de mini-jeux, un système de compétences, de succès, de quêtes, etc. Et selon la manière dont tu vas jouer, 7 fins différentes à la fin du jeu. Donc, tu vas renvoyer, en fait, Edmond dans le futur que tu as créé pour lui. Donc, le jeu est vachement rejouable. Selon la manière dont tu joues, les projets qui seront présentés ne seront pas les mêmes, les personnages non plus, etc. Et voilà. Du coup, on avait fait une première version de Kairos Lite, qui avait duré deux ans et demi, puisqu'on avait tout après au fur et à mesure. On vient pas du tout de ce milieu-là à la base. Qui était sortie en plein confinement en juin 2020. Et ces derniers mois, on s'est dit qu'on avait envie de faire non seulement une refonte graphique totale, mais aussi une refonte du code total. Donc, même si le gameplay est le même, globalement le même, en tout cas, on a tout refait. Donc là, il vient de sortir le 1er octobre. La V2 vient de sortir. Contrairement à la V1 qui n'était présente que sur Steam, il est maintenant présent sur Steam et sur mobile. Sur Play Store et App Store. Et voilà pour ce jeu-là. A priori, il n'y aura pas de V3. Ça suffit. C'est déjà pas mal. Par contre, avec l'assaut, du coup, on a plein de potes qui nous ont rejoint dans l'aventure. Et l'idée, ça serait éventuellement d'en faire un autre après. Son petit nom pour l'instant, c'est Projet Tartiflette. Mais ça pourra évoluer, on verra. Ouais, peut-être quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que du coup, nous, à la base, l'idée de ce jeu, c'était aussi nous de nous marrer et de faire marrer les gens. Et du coup, dans Chaos Light, on a mis toutes nos blagues, toutes nos références, tous les trucs qui nous faisaient rire. Franchement, vraiment, le but, c'est de voir rire les gens. C'est génial. Et du coup, c'est vraiment un jeu porté humour. Donc, on vous entourage à tester aussi. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.